Ça y est, j'ai repris les pangas. Je pense qu'en fait un moment que je n'ai pas lu de panga et là, j'ai repris il n'y a pas longtemps. Et oh boy, je suis retombée dans mes travers. Donc, ouais, j'ai repris avec des mangas plutôt gores, quoi. Autant vous en parler pendant cette période parce que je pense que je vais essayer d'éducérer tout ça et je vais mettre des trucs beaucoup plus faciles et au moins chargés de violences pour les prochains updates vidéo parce que voilà. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de dramas asiatiques et de trucs que je trouve plus fun en général. Alors cette vidéo, ce sera une petite vidéo où je vais vous faire un petit récap de quelques mangas que j'ai lus récemment. Je les ai lus pendant la période spooky donc évidemment, je suis allée sur des mangas qui faisaient peut-être un peu peur parce que je voulais rentrer dans le mood. Donc je vous parle de trois que j'ai lus pendant la période d'Halloween et si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez voir ce qui se passe là-bas parce que du coup, j'ai aussi proposé des listes de lectures de mangas gores qui ne sont pas dans cette liste-ci là-bas. Donc allez regarder ce qui se passe sur Instagram. Il y aura encore d'autres mangas intéressants gores si vous aimez ce genre de vibe. Donc je vous mets mon Instagram juste là. Donc allez-y. Et puis let's go pour cette vidéo, je vais vous parler de mes trois récentes lectures un peu sanglantes en termes de mangas. Et la première série de mangas dont je vais vous parler est Sprite. En fait, il y a 15 volumes qui sont disponibles actuellement. J'en ai lu que trois, donc j'ai encore du chemin. Mais quand même, j'ai déjà quelques éléments que je trouve intéressants à partager. En fait, l'histoire va démarrer par une jeune fille du nom de Yoshiko. Elle est une jeune fille modèle. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Actuellement, elle aide souvent son oncle qui lui refuse de sortir de chez lui pour aller faire ses courses ou pour simplement côtoier le monde extérieur. Son oncle est enfermé chez lui. Donc c'est elle qui va faire les courses et ramène la bouffe, ramène le nécessaire à son oncle dans son appartement. Donc on est une journée classique où elle va ramener de la nourriture à son oncle. Elle va dans l'immeuble de son oncle pour lui ramener de la nourriture quand elle se retrouve coincée dans cet immeuble suite en fait à des tremblements de terre qui agit de Tokyo. Elle se réfugie dans l'immeuble en attendant que ça passe dans l'appartement de son oncle. En fait, il y a beaucoup de dégâts quand les secousses s'arrêtent. Il y a des morceaux de verre partout. Enfin, la ville semble ravagée. Tout le monde est un peu déboussoué. Tout le monde est un peu perdu. Et vu que l'immeuble est resté debout et a tenu vraiment tout le long des tremblements, les gens de l'immeuble vont alors essayer de voir ce qui se passe hors de leur immeuble, voir ce qui se passe dehors. comment est-ce que la vie reprend après les tremblements de terre. Le truc, c'est que quand tout le monde ne regarde pas la fenêtre, on ne voit rien, on ne voit que du noir. Et plus tôt dans la journée, en fait, la jeune Yoshiko avait déjà vu des flocons de neige qu'elle pensait, mais c'était des flocons qui étaient plutôt noirs, qui tombaient sur la ville de Tokyo. Donc, elle se demandait c'était quoi ça. Bref, elle avait d'autres chats fouettés. Donc, elle a continué son train de vie. Et là, après le tremblement de terre, on voit qu'il y a du noir partout et personne ne comprend ce qui se passe, surtout les gens de l'immeuble parce que les gens qui sont hors de l'immeuble, on ne les voit pas vraiment. Pour le coup, au début, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on réalise petit à petit que tout ce qui est noir dehors, qui semble être comme une marine noire, absorbe les gens et voilà, les tue plutôt rapidement. On va voir notre Yoshiko qui, du coup, était accompagné de ses amis. J'ai oublié de le préciser pour aller voir son homme qui vont se retrouver coincés avec l'on dans l'immeuble. Ils vont essayer de voir comment ils vont survivre parce qu'ils ne peuvent pas vraiment sortir. C'est compliqué d'aller dehors et puis, ils n'ont peut-être pas assez de nourriture pour tout le monde. Donc, c'est un drama qui va parler d'une catastrophe peut-être naturelle qui va arriver sur une ville et qui va entraîner une restriction des ressources, une restriction des vivres et qui va peut-être créer un bail en mode survie. Donc, on est vraiment sur ce genre de manga typiquement. Personnellement, ne vous arrêtez pas au premier tome parce que le premier tome n'est qu'en fait, n'est qu'une mise en bouche. Ce qui se passe après dans l'histoire est beaucoup plus complexe que ne le montre le premier tome. Et j'ai vraiment été vraiment surprise au tome 3 quand je voyais comment avancer cette histoire, vraiment. On est non seulement sur une bail post-apocalyptique limite, mais on est aussi sur un bail de science-fiction. On est sur des thrillers psychologiques, on est sur de la survie. C'est un mélange plutôt intéressant. Ce que j'ai bien aimé, du coup, c'est cette vibe survie qui va être au cœur de tout. On va retrouver nos héros, malgré eux, qui se retrouvent dans l'immeuble en question, qui vont devoir se débrouiller, vont devoir penser à sortir de l'immeuble et vont devoir aller explorer la ville dans l'état où elle est. Ville, enfin, je n'ai pas envie de spoiler, mais voilà, c'est un peu compliqué ce qui se passe dans ce manga et c'est assez intéressant quand on suit surtout des personnages qui sont assez charismatiques parce que du coup, on aura, je pense qu'on aura 3 ou 4 lycéennes qui sont dans l'immeuble avec Yoshiko et on a l'oncle qui est un gros trouillard, lui, c'est à rien. En fait, les personnages sur qui tu penses pouvoir compter, en fait, tu ne peux absolument pas compter sur eux. Donc, ce sont les lycéennes et tout ça qui prennent le truc à bras, le corps et qui sont là en train de défendre les gens. Donc, du coup, ça m'a un peu étonnée. Je me suis dit ah, on va dans cette direction-là. Ok, c'est pas mal quand même. Et aussi, quand on comprend c'est quoi le problème de cette marée, on se dit ah ouais, ok, c'est une vibe qui rajoute encore une autre dimension à l'histoire. Donc, honnêtement, on a trouvé ça plutôt intéressant. On avait un mélange de science-fiction, horreur, fantastique, survie, un mélange qui finalement rendait bien. Donc, moi, je suis là. Pour ça, je suis au tome 3 effectivement, mais je pense que je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai bien aimé. Il y avait un truc qui m'avait un peu étonnée en fait, c'est les dessins. J'avais pas vraiment été fan des dessins mais bon, l'histoire attrape les dessins pour le coup et j'aime bien ce que je lis comme histoire sauf à faire. Donc, je pense que je vais continuer la série et logiquement, si je la finis, je vais vous en reparler en toute manière beaucoup plus globale. Donc, voilà. Et j'ai lu également Zone Phantom de tome 1. Il va rassembler quelques histoires de Jujito et du coup, on est sur une vibe horreur, on est sur une vibe thriller parce que du coup, c'est un recueil de nouvelles donc on a 4 nouvelles et il y en a qui sont abus horrifiques, il y en a qui sont abus thriller, il y en a qui sont abus fantastiques donc il y a un mélange de beaucoup de choses dans ce recueil et je trouve ça assez intéressant le recueil en lui parce qu'on est une version cartonnée qui pourrait carrément être un collector et ce qui est intéressant c'est qu'il y a des préfaces et des post-fastes il y a même des notes de l'auteur qui racontent dans quelles circonstances il a été à Munia composé ces 4 histoires qu'on nous raconte dans le recueil et je trouve ça super intéressant. De bas, je connaissais Jujito vite fait mais là, j'ai aimé l'analyse qu'on a fait du personnage de sa carrière de ses représentations symboliques pour l'horreur selon lui il y a des trucs que je ne connaissais pas qui ont été glissés dans la post-face parce que la post-face détaille vraiment énormément de trucs ne serait-ce que sur le dessin aussi sur la manière dont il est très pointué sur les traits quelque chose que j'ai remarqué que je trouvais très beau en fait j'ai trouvé que Junji Ito il fait de très beaux dessins il apporte du détail sur certaines choses que je trouve juste bluffant il fait attention en fait à des très fins et j'aimerais bien vous mettre une image là j'espère que je pourrais la mettre on verra bien si j'arrive à la mettre moi je trouve qu'elle représente très bien la fascination en fait et le côté très précis de ce qu'il a envie de faire parce que ça demande beaucoup de patience de pouvoir faire ce genre de tracé peut-être aussi rigoureux que ça et d'avoir un crayon qui est aussi fin pointu que ça parce que moi limite à sa place j'aurais pris des crayons au bout bien ronds bien gros parce que voilà ça irait plus rapidement mais lui en fait on sent que on sent que le crayon est tellement fin et il est là en train de tracer ses lignes je me dis waouh détail et aussi on a parlé aussi dans la postface du fait qu'il avait un rapport avec les yeux assez intéressant j'avais remarqué ça dans le recueil de nouvelles dons donc sincèrement c'est vraiment pas mal on a 4 histoires qui sont toutes différentes il y a un mélange de folklore de thriller enfin de légende enfin c'est un mélange assez intéressant et logiquement il y a le deuxième tome qui est déjà sorti je pense que quand je sortirai de mon no-bye je vais me pencher sur ça mais pour le moment c'est pas prévu pour moi quand j'aurai plus de sous l'année prochaine peut-être voilà je vais un no-bye jusqu'à fin d'année donc pour le moment le tome 2 c'est en prévision mais je sais pas encore quand alors moi est-ce que je le trouve sous une tête et que j'ai fait des ventes qui me permettent de l'acheter donc voilà il y a plusieurs conditions qui conditionnent le truc donc voilà bref si vous voulez découvrir l'invite de Junjito c'est vraiment pas mal pour un début et ça fait vraiment collector du coup honnêtement ça fait collector et puis la troisième série de manga dont j'ai vraiment à vous parler c'est Lethal Experiment je suis tombée par ça vraiment par hasard et en fait on est sur 4 tomes qui sont déjà disponibles actuellement en langue française j'en ai lu que 2 sur les 4 et pour ce que j'ai lu je suis en mode super hype on va suivre en fait un jeune lycéen du nom de Nezou c'est quelqu'un de très comment de très gentil tout le monde l'apprécie il a toujours été le chou de la classe il a toujours été l'ami de tout le monde dans sa classe et tout et tout et tout Nezou et sa copine qui ont fait la même classe quand ils étaient au groupe primaire ont été invités pour des retrouvailles par l'ex-meilleur ami de Nezou qui dit allez les gars ça fait un moment qu'on ne s'est pas tous vus on était trop contents on était trop mignons on était trop chill on était trop complices à l'époque des cours et tout ça donc retrouvons-nous ça à nous faire des choses dont on va discuter ça à nous faire des retrouvailles sympas et tout ce petit monde de la classe qu'ils ont fait ensemble il va falloir être invités à ces retrouvailles là 52 heures plus tard la police va intervenir sur le lieu où elle y a les retrouvailles et va découvrir tout ce cadavre en fait et c'est l'histoire de la séquestration qui a eu lieu pendant ces retrouvailles qu'on va nous raconter durant je pense les 8 épisodes de ce manga je pense qu'il fait 8 il n'y en a que 4 actuellement en français donc voilà ce manga avant de le démarrer j'ai eu du mal parce que je venais de finir Junji Ito Zone Phantom 1 et les dessins étaient tellement beaucoup que j'avais du mal à rentrer dans l'état de l'expérience de Go parce que je trouvais que les dessins étaient moches alors que ce n'est pas le cas du tout c'est juste que c'est une autre manière de dessiner les dessins dans l'état de l'expérience sont vraiment bien aussi c'est juste moi qui étais tellement fan de ce que je voyais avec Junji Ito que j'étais là en mode mais tout le reste c'est moche donc ce n'est pas le cas l'état de l'expérience et les dessins sont beaux aussi à leur manière et ce qui m'a vraiment hypé dans ce manga c'est l'histoire en elle-même parce que carrément on est sur un psychopathe qui essaie de reprendre des expérimentations sociales on est dans un scène on est sur une ambiance plutôt angoissante c'est un trilogue très angoissant et c'est un trilogue qui est angoissant dans le sens où les jeunes qui ont été regroupés pour les retrouver en question sont soumis à une expérience une expérience sociale pour tester leur amitié pour vérifier s'ils sont vraiment amis dans le fond la question qui se pose ce petit déséquilibré qui a monté l'expérience c'est est-ce que les amitiés tiennent même quand on est dans une situation de vie ou de mort es-tu prêt à sacrifier ta vie pour sauver celle de ton ami en fait c'est des questions à la con comme ça auxquelles il a envie d'avoir des réponses donc il a séquestré ses anciens camarades pour cette expérimentation parce que du coup il était curieux il n'avait rien à faire de sa vie il était curieux et honnêtement il se passe beaucoup de choses dans le manga parce que du coup déjà ça commence en mode mais tu te fous de nous et petit à petit les expérimentations vont être de plus en plus corps macabre et tout ça et crescendo en fait la violence va monter dans les pages au fur et à mesure et finalement comme dans tous les trucs de survie où en fait les personnes sont soumises à des conditions de stress intense parfois la personne qui est l'instigateur de la séquestration ne fait pas forcément le mal mais c'est les personnes même qui vont commencer à faire du mal toutes seules à leurs personnes environnantes donc c'est vraiment et clairement j'ai été à fond dans ce manga je tournais les pages de manière frénétique parce que j'avais trop hâte de savoir comment est-ce que chacun des personnes dans cette expérience allait réagir au stress auquel ils étaient confrontés comment est-ce qu'ils allaient essayer de surmonter ça en ayant un front uni comment est-ce qu'ils allaient essayer de rester tous vivants il y a tellement de trucs qui se passent et honnêtement vous avez envie de tourner les pages de voir ce qui se passe de voir comment ils réfléchissent de voir comment on peut on peut diminuer au maxi le nombre de cas de personnes qui vont être voilà et puis à la fin de la journée en fait je pense que c'est un manga qui est là pour poser une question genre du style est-ce qu'on est à l'abri de mal tourner en fait est-ce que les conditions dans lesquelles on se retrouve plongé ne vont pas déterminer les actes qu'on va faire ou pas c'est un truc dans le genre c'est une réflexion comme ça qui est sous-jacente à cette histoire de base et bon j'ai hâte de voir ce que va donner les tomes à venir parce que l'histoire est assez prudente quand même donc je vais sûrement me replonger dedans pour voir où est-ce qu'ils vont arriver en fait parce que j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir donc voilà c'était les trois séries de mangas que j'avais envie de partager avec vous parce que je trouvais qu'elles étaient plutôt intéressantes qu'elles étaient assez dynamiques qu'elles donnaient envie en fait de tourner les pages de manière assez frénétique qu'elles donnaient envie de se mettre dans une baille spooky c'est du gore mais disons que il y a pire en termes de gore c'est du gore qui est assez mesuré j'ai envie de dire les trois séries de mangas dont je vous ai parlé tout à l'heure sont certes dans la catégorie gore mais on va dire que c'est du gore assez mesuré on n'est pas sur du sang partout de la page 1 à la dernière page on est sur voilà on est sur des montées de pics de tension de violence et là il y a des effusions de sang mais sinon les histoires sont plutôt intéressantes c'est à dire que c'est ça que je vous les ai proposées ici donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette sélection de mangas les avez-vous déjà vus si vous voulez d'autres mangas gore j'ai proposé aussi une liste sur instagram d'autres mangas dont je n'ai pas encore parlé ici donc allez faire un tour je mets mon instagram là et puis si vous trouvez qu'il y a d'autres mangas assez gore qui pourraient rentrer dans cette liste n'hésitez pas à les glisser en commentaire pour ma part j'ai fini cette vidéo donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz